Crier, parler, chanter, ce n'est pas les seules manières qu'on a de s'exprimer. Il fallait choisir un titre. Ce que j'ai voulu dans le livre, c'est faire vraiment une promenade au pays des voix, c'est-à-dire proposer d'écouter les voix, à la fois celles des autres, celles qu'on rencontre dans la rue, celles de nos proches, et puis la nôtre aussi. Et donc d'explorer cet inconnu, parce que c'est un sujet fascinant, on en a tous une, elle porte nos pensées, elle porte nos émotions, elle nous identifie, c'est-à-dire que quand on connaît quelqu'un, on le reconnaît à sa voix, quelquefois sur deux mots, et pourtant nous-mêmes, quand on s'entend enregistrer, généralement, on ne se reconnaît pas. Et c'est ça qui est assez mystérieux, et en même temps assez explicable, j'essaie de l'expliquer aussi dans le livre, simplement. Mais l'idée, c'est de pouvoir apprivoiser sa voix, mieux la connaître, éventuellement la travailler, éventuellement en apprendre à en jouer. Donc c'est l'idée du livre. Et c'est une balade, ce n'est pas un livre technique, ce n'est pas que un livre technique, mais c'est une balade entre la littérature, un peu de philosophie, d'expérience, de sensation, de science, de technique, et d'écoute, on va dire, des voix. Ça peut être aussi des voix dans la littérature, par exemple, dans un roman, est-ce qu'on imagine la voix du personnage ? Des questions, est-ce que la voix qu'on a, la petite voix qu'on a dans notre tête, est-ce que c'est une vraie voix ou est-ce que ce n'est pas une vraie voix ? Et en même temps, explication de comment ça fonctionne, de comment on peut parler plus fort, moins fort, et écouter différemment. Comment on peut aussi décrire une voix, par exemple ? Quels sont les mots ? Alors, ça nous paraît évident. Voir qu'est-ce que c'est qu'une voix ? Donc c'est toutes ces questions auxquelles j'essaie d'apporter une réponse, d'une manière, une promenade. Alors, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça, parce que, je ne sais pas si c'est votre question suivante, mais c'est la maturation de mon parcours, puisqu'il y a 30 ans, j'avais fait des études de philosophie et de lettres, et puis après, j'ai fait 20 ans de chant, 20 ans de chant lyrique, donc on apprend à respirer, à faire du bruit, à couvrir un orchestre sans micro. Et puis, j'ai chanté en tant que soliste, choriste, j'ai fait chanter des gens, j'ai donné des cours de chant, et puis après, depuis 10 ans, je travaille en entreprise pour accompagner les gens et les aider à mieux utiliser leur voix. Alors, je travaille à la fois sur le fond et la forme, c'est-à-dire sur les mots, d'où ma passion pour la littérature, les mots, les idées, la philosophie, et puis après, sur comment délivrer leur message avec la voix, pour que la voix module, la voix porte, la voix soit précise, ne tremble pas s'ils ont le trinque, mais aussi, quoi faire du corps ou regarder. Et puis après, le troisième volet, c'est tout ce qui est les craintes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut dire, une fois qu'on a à peu près la voix pour le dire, il y a des peurs qui nous empêchent de dire ce qu'on a à dire. Et pour moi, le travail sur la voix, il est toujours dans ces trois axes-là. C'est-à-dire, oui, on peut travailler la voix, avoir une technique vocale, travailler le souffle, et en même temps, si on ne sait pas ce qu'on veut dire, la voix, elle risque d'être moins ferme. Et puis si on a peur, elle risque aussi d'être moins ferme. Mais c'est toujours une entrée, enfin une triple entrée. La voix est tributaire de ça, à la fois du sens, de la technique et des émotions. Je n'ai pas de prétention de maîtriser complètement ma voix. Je ne suis pas une imitatrice, par exemple. Il y a des imitateurs qui, eux, travaillent vraiment leur voix. Pour autant, est-ce que quand ils sont eux-mêmes, ils ne sont pas naturels, je ne suis pas sûre. Après, c'est un petit peu comme dire, « Non, mais moi, je m'habille n'importe comment, parce que de toute façon, sinon, je ne serais pas naturelle. » C'est la limite entre le culturel, le naturel et l'acquis, et très très fine. Et finalement, notre manière de parler, de toute façon, est acquise. Puisqu'on a un accent, on a la manière de prononcer qui ressemble à celle de notre maman, de notre papa. On confond notre voix avec celle de notre sœur. Et pas que parce qu'on a génétiquement ou physiquement des ressemblances qui font qu'effectivement, ça détermine un timbre, mais aussi la manière de prononcer, les inflexions. Tout ça, c'est du mimétisme. Et donc, on se construit une voix avec nos expériences de vie, notre culture, notre éducation, qui, de toute façon, n'est pas naturelle. Donc, ça serait ma réponse. Travailler sa voix, toutes les voix sont travaillées, dans le fond, mais inconsciemment. Donc, la proposition, c'est de travailler un peu plus consciemment. Et tout ce qui nous paraît naturel, la manière dont je parle là, qui nous paraît naturel, c'est que la somme de plein d'habitudes. Notre voix représente qui on est, un peu comme notre image. On se voit dans la glace, on se reconnaît, plus ou moins. Généralement, on est assez habitué. Par contre, on s'entend enregistrer, on ne se reconnaît pas. Alors que les autres nous reconnaissent, comme je le disais. Donc, c'est ça qui est bizarre. Comment essayer de se réapproprier ça, puisque c'est notre image sonore, que les autres nous reconnaissent à cette voix, comment nous, on pourrait se reconnaître soi-même. Dans le livre, je propose quelques expériences, comme par exemple le fait de parler en se bouchant les oreilles. Si je parle en bouchant les oreilles, tout d'un coup, je m'entends complètement de l'intérieur, avec une voix différente, un peu plus sombre, plus étouffée, et qui est en fait la voix avec laquelle moi, je m'entends majoritairement. Et alors que vous, vous m'entendez avec la voix qui est extérieure. Et celle-là, je la connais très peu. Mais on peut essayer de plus l'entendre. Alors, on peut faire des exercices comme mettre ses mains comme ça derrière les oreilles pour essayer de capter les vibrations extérieures. Pour autant, on continue à s'entendre de l'intérieur, avec une voix qui passe directement derrière le tympan, à l'intérieur de nous-mêmes, les vibrations osseuses, tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne se reconnaît pas enregistrée. Mais c'est bien la voix enregistrée qui est la bonne, et pas celle que nous, on entend de l'intérieur. Puis après, j'explique par exemple aussi que la voix fonctionne essentiellement à l'oreille, que si on propose un son, si je vous demande de faire A, normalement, vous pouvez le faire, le même. L'instrument fonctionne tout seul, au départ, de manière assez merveilleuse et encore un petit peu mystérieuse. Et puis après, évidemment, on peut travailler la respiration, on peut travailler plein de choses. Mais déjà, c'est juste l'écoute, l'oreille, qui nous fait moduler notre voix. Voilà. Et je rajoute deux petites choses. Et je prends après, je disais que c'est une balade un petit peu de philo, un petit peu d'exemple littéraire, pour en citer quelques-uns. Il y a évidemment l'expérience du narrateur dans la recherche de temps perdu de Proust, qui entend sa grand-mère au téléphone, et qui tout d'un coup découvre une autre personne, en tout cas découvre sa fatigue, son usure, peut-être même une tristesse, juste par le fait d'entendre que la voix sans l'image. Donc il y a ces expériences-là aussi. Qu'est-ce que dit une voix quand on ne voit pas la personne ? Il y a différents exemples. Teresa, dans l'insoutenable légèreté de lettre de Kundera, qui est presque dégoûtée d'un homme, parce que tout d'un coup elle entend sa voix sans le voir, et elle réalise que sa voix est terrible, enfin pas du tout comme elle l'imaginait quand elle voyait le monsieur, et donc elle repart en courant. Bref, c'est aussi comme ça différents exemples dans la littérature, ou bien poser la question, quelle est la voix du capitaine Haddock ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada